Le Mandenkan, qui est aussi la langue véhiculaire de la région de Bamako où nous nous trouvons, le district de Bamako. Cela pour respecter les principes de ce que nous avons appelé le multilinguisme fonctionnel convivial. Cela pour respecter les principes de ce que nous avons appelé le ministère de Bamako. Je vais dire, vous allez comprendre, j'ai dit en Mandenkan ce que nous disons en général dans nos grandes réunions au niveau du village un peu partout avant de commencer la réunion, c'est d'abord de vous saluer, de souhaiter que nous puissions passer une journée paisible après avoir passé une nuit paisible. Et ensuite, de demander à Dieu Tout-Puissant, pardon pour ceux qui ne sont pas croyants, mais les Africains, il y a très peu qui ne sont pas croyants, à Dieu Tout-Puissant de nous aider dans l'oeuvre de préservation de la dignité humaine et de réhabilitation de notre continent dans laquelle nous sommes. Je lui ai également demandé de bénir l'espace que nous occupons physiquement et de faire en sorte que cette réunion se passe dans la convivialité et de manière fructueuse. Voilà ce que j'ai dit à Mandenkan en gros. Je pourrais dire, évidemment, dans notre grande langue de communication, le Kiswaïli, à Bariza Suboui. Good morning. Et en Olof, on dirait, salam alaykoum, c'est ça ? M'ingel ? M'ingel ? M'ingel fananem. Et en tamazik ? Azul filawon. Azul filawon. Azul filawon. Azul sur le matin, c'est ça ? Azul filawon. On dit à mon nom, on dit à mon nom, on dit à mon nom, on dit à mon nom. Hier n'est-ce que j'ai dit à mon nom, on dit à mon nom. Voilà, voilà, ça c'est la multiplicité, la pluralité des langues africaines. La thématique de notre forum fondateur porte justement sur les langues et les cultures africaines, comme socle des humanités africaines. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'humanité africaine sans langues africaines. Toutes les sociétés du monde expriment leur vision du monde, leur cosmovision, expriment leur philosophie, expriment leur être. se disent dans leur langue. L'Afrique est le seul continent où, dans la plupart des pays, nous avons une situation paradoxale. Dans la plupart de nos pays, les langues des communautés linguistiques sont peu valorisées. Les langues des communautés linguistiques ne sont même pas, à part les quelques exceptions, dans certaines parties du continent, mais dans la majorité des États, ne sont pas des langues officielles de travail. Ce ne sont pas des langues utilisées dans le système éducatif. Nos enfants vont à l'école et apprennent dans une langue qu'ils ne parlent pas dans leur famille, pire, dans laquelle ils ne pensent même pas. Voilà la dramatique situation, mais nous le savons. Cette salle est composée d'actrices et d'acteurs qui connaissent cette situation. Cette salle est composée d'actrices et d'acteurs qui ont travaillé sur toutes ces questions de valorisation de nos cultures et de nos langues pendant des années. Nous savons que ce que nous vivons est non seulement paradoxal, mais inacceptable. Paradoxal parce que dans la plupart de nos États, la majorité de nos populations ne maîtrisent pas les langues officielles dans lesquelles se gère le pouvoir, dans lesquelles communiquent les tenants du pouvoir. Alors qu'on parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie sans maîtrise de la langue de communication dans laquelle le débat démocratique s'est fait. C'est ça le paradoxe de nos États. Mais nous le savons tous. Que faire ? Combien de projets de rupture dans chacun des États s'est passés jusqu'ici ? Tous ont passé jusqu'ici, sans effet, sans effet véritable. Vous n'avez pas ? Ah, ok, vous devriez l'avoir pris. Est-ce qu'on peut envoyer des écouteurs pour Bollanais ? Parce qu'elle n'a pas appris les écouteurs, je suis en train de parler en français. Vérité en création, ma soeur. Donc, vous les avez avec vous, chaque fois. Est-ce qu'on peut donner des écouteurs à notre discutante, à ma soeur, Mathéo ? Voilà, merci beaucoup, c'est coming. Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas eu leur efficacité. Ce dont nous parlons aujourd'hui, à travers ce forum, c'est l'humanité africaine. C'est, en fait, de retrouver son identité et de travailler dans son identité, avec son identité. Je donnais juste un exemple par rapport à l'éducation qui est centrale. Nous allons avoir des sessions sur l'éducation. Mais, en 1962, le pays où vous trouvez le Mali, sous la houlette de son président, Modibo Keïta, a entamé une réforme majeure. La réforme de 1962. Dont le slogan, tenez-vous bien, à l'époque, était oser penser par nous-mêmes, oser agir par nous-mêmes, décolonisons les esprits. Déjà, à l'époque, nous étions dans la décolonialité. Aujourd'hui, comme je disais, les projets n'ont pas abouti, nous parlons toujours de décolonialité. Cette réforme n'a pas pu être menée jusqu'au bout, puisqu'en 1968, il y a eu un coup d'État. Que faire ? L'Académie africaine des langues a été créée comme institution panafricaine en 2006 et a débuté depuis 2001 à être mise en place sous la forme de la mission pour l'Académie africaine des langues au Mali, ici. Mais cette Académie africaine des langues a fait un travail énorme depuis 2006 en tant qu'institution panafricaine qui a son siège ici à Bamako. Mais jusqu'ici, nous continuons à avoir, dans la plupart des pays, des politiques linguistiques qui valorisent les langues héritées de la colonisation plutôt que les langues autochtones parlées par les populations. Je dis tout cela pour que nous puissions comprendre que, en réalité, on peut s'interroger sur cette manière répétitive de parler de l'importance pour nous de travailler dans nos langues, de valoriser nos langues. C'est ce que disait notre sage Théophile Obenga. Comme nous sommes dans la synchronie, nous devenons des perroquets. Nous répétons toujours les mêmes choses et il n'y a pas de rupture. Alors, le Forum a cette ambition d'amorcer cette rupture. Et je suis heureux de constater qu'il n'y a aucune équivoque dans la tête de chacune et de chacun d'entre vous. Nous avons des sortes de soldats, de combattants de la rupture par rapport à ce que nous vivons depuis plus de 60 ans dans nos États. Et si hier, nous avons longuement débattu de la nécessité de refonder les humanités en Afrique et dans sa diaspora, débat fortement nourri par les paroles des sages, éclairé par nos discutants, chaque participante et chaque participant ayant eu l'occasion de percevoir l'intérêt du Forum dans ce processus admis de refondation. Il s'agit ce matin, dans cette session que j'ai le privilège de modérer, de valider la perspective épistémologique, théorique et opérationnelle du FA. Perspective de rupture d'avec la posture de reproduction de modèles exogènes et de reprise en main de notre projet global d'éducation-formation de la jeune génération, de maîtrise progressive de notre environnement à travers l'utilisation pleine et entière de nos langues comme langue de travail dans un partenariat éclairé avec les langues héritées de la colonisation qui font partie de notre histoire aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit d'être pour nos langues. Je crois que ça c'est extrêmement important à dire. Pour aborder ces questions, nous allons avoir une session en deux séquences. Je vais dire que c'est quelque part l'objet de notre arrivée ici, c'est de valider le projet qui va vous être présenté du Forum sur les humanités africaines. Donc nous aurons deux séquences. Une première séquence avec le professeur Mamadou Fall, que je présenterai tout à l'heure, et deux discutants, le professeur Kolofoué, qui est là, que je présenterai aussi, et Mme Mathéo Boulané, qui est à ma droite ici. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième séquence, nous allons avoir le Dr Zé Bélinga, qui est la cheville ouvrière de ce Forum et qui va être accompagné comme discutant par Driss Sikisélé, du Maroc, qui va être en virtuel, et André-Marie Bonané-Djagne, Mme Djagne, qui va être la deuxième discutante. Ce panel va être, j'allais dire, dans sa substance, va être matérialisé par le rapporteur, au Douran, qui est ici, à l'extrême droite, le professeur Gouran, qui va donc faire le rapport de ce panel en deux séquences. Ah oui, d'accord. Qui ? Avec le professeur Isai Nana. Merci beaucoup, Maremo. Donc, la scène campée, je voudrais aborder la première séquence, avec le professeur Mamadou Fall, que j'ai le plaisir de vous présenter très rapidement, très brièvement. Le professeur Mamadou Fall est né en 1956 à Kaulak, au Sénégal. Il est historien, professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il enseigne depuis 1986. Le professeur Fall a enseigné successivement aux universités Édouard de Mondlane et de Mozambique, et à l'université du Connecticut Sanford, aux États-Unis. Il fut directeur de l'Institut Confucius de l'université Cheikh Anta Diop. Il est actuellement professeur d'histoire au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop, président coordonnateur, rapporteur général de l'histoire générale du Sénégal, comme il l'a dit, et a pris la succession de l'illustre professeur Ibadat Diop, notre bien-aimé doyen qui nous a quittés et que nous honorons à travers ce forum. Conseiller auprès du recteur, directeur en charge des arts, de la culture et du sport à l'UQAD, donc à l'université Cheikh Anta Diop, ses recherches et conférences portent sur les questions de communauté et leur diaspora, les matières premières, avec un accent particulier sur le riz, en relation avec les sociétés africaines et asiatiques, en pleine transformation. La configuration de l'espace et les identités collectives autochtones sont également d'un intérêt particulier dans son analyse de l'universalisme et de la construction nationale. Le professeur Nkolo Foué, qui est le premier discutant, est ancien vice-président du Code Estria. Il est aujourd'hui président de l'Institut Web Dubois, membre titulaire de l'Institut international de philosophie, membre du comité consultatif de l'Institut Chine-Afrique, de l'Académie chinoise des sciences sociales. Il est originaire du Cameroun. Madame Mathéo Boulané, professeur Mathéo Boulané est une soeur africaine du Botswana, de l'université de Botswana, où il est professeur associé à la Faculté des Humanités, de l'histoire et du partenaire du département d'histoire. Je ne suis pas arrivé à la lire. Merci beaucoup. Elle est membre du comité scientifique du Côte d'Israël. Merci beaucoup, Marema. Je l'ai oublié de dire. Ok, merci beaucoup. Bien, cela dit, nous allons donc entamer cette première séquence en écoutant avec beaucoup d'intérêt notre frère Mamadou Fal, qui a 25 minutes pour son intervention. S'il peut le faire en moins de temps, c'est bien, parce que jusqu'ici, nous n'avons peu de temps pour les débats. Ça nous permettra de gagner du temps. Merci beaucoup, Mamadou, de voir ce que tu peux faire. Merci, mon cher frère Samaseko. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant cette audience. Je crois pouvoir dire que Godwin et Ébrima m'ont largement facilité la tâche. parce qu'hier, dans leurs interventions, ils ont tous les deux montré comment les humanités se sont perdues entre le vécu des populations africaines et leur scénarisation dans le monde. Les humanités se sont perdues et mon propos aujourd'hui, c'est essayer de montrer comment retrouver ces humanités-là. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire en moins de 25 minutes, comme hier, mais vous pouvez m'arrêter à tout le monde. Commençons par dire que les humanités ont été portées par un logos de reconstruction et d'interprétation rationnelle, des séquences de faits liés aux relations entre les hommes et les produits de leur culture. Elles ont aussi inclus la réflexion critique et normative sur l'homme, sa culture et son système de valeurs. Mais les sciences sociales, comme les humanités, sont contenues dans le champ des études sur la nature qui leur offrent à la fois le cadre, les fondements et la trajectoire sans se résoudre en elles ou s'identifier. La science, on le sait, avait déjà été une source majeure de progrès intellectuel depuis le XVIIe siècle européen, avec de nouvelles avancées, notamment en biologie, en géologie et chimie organique. L'étude des structures et des connexions causales rapprochera encore les humanités des sciences de la nature que le darwinisme social allait vulgariser en Occident dans les humanités. L'héritage du XIXe siècle allait nourrir les humanités de ce darwinisme, du romantisme et du messianisme avec le rationalisme critique qui, comme on le sait, traversera tout le XIXe siècle européen. La production industrielle avait aussi profondément changé la structure de la société et a donné aux hommes une nouvelle conception de leur pouvoir sur leur environnement physique. Enfin, une rupture radicale, à la fois philosophique et politique, contre les systèmes traditionnels de pensée, en politique et dans les sciences économiques, a provoqué la remise en question de beaucoup de croyances et d'institutions. Pourtant, le XXe siècle réputé le siècle de l'ouverture des marchés et de l'espace politique de l'Europe reste paradoxalement le siècle des enclosures culturelles. La question en ce jour reste « Comment réconcilier les Africains avec des humanités qu'ils ont forgées et informées depuis des millénaires ? » La deuxième question centrale est « Comment faire un renouveau heuristique par la production des outils des humanités africaines qui permettent d'habiller concepts, catégories, images et formes par ce que Cheikh Ante Diop appelait les conditions historio-géographiques qui, partout dans le monde, restent les matrices du sens et des connaissances pratiques ? » Cheikh Ante Diop avait proposé une approche bien féconde pour l'étude des relations interculturelles. Dans son approche, il identifie les limitations imposées par les conditions naturelles dans la formation du champ sémantique des concepts, catégories, dans les langues d'une région à une autre. Il donne l'exemple des langues européennes comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français, le portugais ou le russe. Ces langues, à partir d'un même environnement, ont produit les mêmes représentations, les mêmes expressions, les mêmes images poétiques inspirées des mêmes terroirs. Ces images forgées par les mêmes éléments du réel que sont le chêne, le cyprès, le sapin, le persenège, la prume vert, la lierre, la rose, le loup, le renard et la neige sont autant de catégories qui entrent dans la fabrique des représentations de l'espace d'une culture. Le terroir berbère, le terroir soninké, le terroir manding, le terroir serrer ou massaï sont autant d'ensembles historico-géographiques identifiables depuis des siècles par un jeu complexe de la terre, du mode de culture dominant, du type de l'habitat, de la communauté linguistique et de la vie de relation entre nomades et sédentaires. Comment discours, acteurs, représentations et objets ont dérivé vers la marginalisation des humanités en général et plus particulièrement en Afrique ? Il faut noter trois défis majeurs apparus au XXIe siècle qui ont dérouté ou disqualifié bien des certitudes des humanités. Ces défis ont affecté les discours, les acteurs, les objets, les représentations et les trajectoires. Il s'agit premièrement de la distanciation des sociétés civiles vis-à-vis de toutes les formes de hiérarchie de statut, des ethnies, du sens ou du symbolique. Deuxièmement, la faillite de l'État-nation ou de l'État territorial comme matrice exclusive des identités et des initiatives historiques. Et troisièmement, l'homogéniement de l'espace public avec la confusion des limites entre secteur public, monde des affaires, genre et société civile et l'espace qui ne se prête plus à l'enfermement des périmètres et enclos culturels. L'Afrique n'a jamais été aussi inondée par texte, son, image et sens, tous des échos d'humanité de seconde main dont la traduction automatique les met à la portée de tous, mais jamais au service de l'intelligence créatrice de leur histoire, de leur environnement ou de leur devenir. La culture, il faut le dire, est constituée partout par les arts, les langues, les coutumes et les habitudes qui caractérisent une société ou une nation. Mais alors, pourquoi c'est toujours le logos et l'éthos de l'Occident qui doivent les relayer au monde ? Ce constat a été fait depuis plus de 45 ans par l'UNESCO, 20 ans après la conférence de Bandung et 15 ans après les indépendances africaines. Il sera repris en écho dans un travail collectif d'éminents experts africains qui désespéraient de constater que la plupart des réflexions sur les cultures africaines traditionnelles étaient menées par des non-africains. Dans le cas des cultures que l'école officielle refuse de reconnaître, des cultures dont les gardiens n'occupent pas de place dans les structures économiques ou politiques des nouveaux États, le pouvoir de décision sur les questions essentielles n'étant plus entre leurs mains. Un grand nombre d'intellectuels africains occidentalisés les négligeaient tout simplement ou ne croyaient pas à leur importance. Au lieu de cela, ils ne voyaient que des pratiques religieuses dépassées, des symboles d'initiation, des objets de culte mal assortis et purement fonctionnels, des contes et des proverbes de la superstition ou de la magie. La grande interrogation de l'époque était encore pourquoi les langues et les cultures africaines étaient toujours considérées comme de simples documents ethnographiques. C'est là tout l'enjeu des humanités africaines. Comment en Afrique, les individus et les élites ont manqué les rendez-vous de leur propre production du sens, de l'esthétique, des valeurs et des savoirs pour s'installer dans des aliénations mutilantes d'une modernité de seconde main qui a produit, comme on le sait, le sous-développement et la marginalisation ? Dans quelle mesure la fabrique des humanités dans ces catégories, concepts, ces auteurs, ces sujets, ces objets, ces processus de génération et de réception ont perdu leur substance, leur audience et leur attirance ? C'est dans l'opposition entre le mythe et le logos dans les humanités que la première rupture s'est opérée dans les sociétés africaines. Lorsque les dieux mondains et l'inspiration créatrice au quotidien ont cessé d'énoncer les valeurs et le sens pour les sociétés autochtones. Regardez comment le logos des religions a énoncé le vécu des communautés pour ensuite les propulser dans l'ailleurs des magistères et doctrines constituées. Comment le discours sur le temps, c'est-à-dire la chronologie, a volé notre espace épistémologique en créant la distance entre le cœur des humanités africaines et la lettre et le moment de leur énonciation dans le calendrier grégorien et la raison graphique. C'est une existence simultanée dans l'espace et le temps du monde que le renouveau épistémologique des humanités africaines se doit de réinventer. Il nous faut revenir au berceau africain du sens, des rites sacrés et des codes. quand tous les grandes prophéties et rituels du monde étaient africains avant leur romanisation sous Constantin et Justinien Ier. Mesdames et messieurs, je voudrais ici vous inviter à un retour à toute la promesse sémantique du mot culture pour donner à nos humanités non pas de nouvelles bases mais simplement des bases historiques. Au commencement étaient les ondes, les formes et leur circulation. Les ondes sont les plus petits niveaux de formes que la matière puisse prendre. La forme est un agrégat d'ondes qui est identifié par l'être humain. C'est un dispositif d'ordonnancement et de classification du matériel empirique auquel l'homme a affaire. La circulation c'est le mouvement par lequel les ondes sont soit transférées d'un support matériel à un autre soit localisées dans un support matériel qui s'affiche. La culture est tout ce qui touche à la circulation des formes. La production culturelle recouvre tout acte de créativité qui produit une forme et une esthétique à partir des ondes, je veux dire, les sons, les couleurs, les lumières, les images, les textes, les signes, les symboles, les goûts ou les émotions. C'est une pratique universelle dans le quotidien de toutes les sociétés. La diversité culturelle est la faculté pour chaque groupe, chaque terroir ou communauté de produire les formes de l'esthétique qui lui sont propres à partir de ses matériaux primaires. Cela donne une culture malienne, une culture sénégalaise, une culture française, une culture arabe, une culture baoulée et j'en passe. L'ère numérique ajoute à cette production et leur forme un effet multiplicateur avec une faculté d'ubiquité et de fluidité dans le partage dans des nouveaux réseaux de socialisation qu'on appelle groupes, réseaux sociaux, portails internals, internet, blogs, bases de données, etc. En Afrique, c'est donc dans l'eurocentrisme que les humanités se sont perdues dans les savoirs codifiés par l'Occident. La crise des humanités en Afrique est d'abord une périphérisation de leur production. C'est donc le locus de la fabrique culturelle qu'il convient de retrouver pour en définir les périmètres et les ancrages. Il y a en fait un enjeu d'audibilité et de visibilité de nos traditions, des savoirs endogènes, des langues nationales, du sens, de l'être. Parce qu'à partir d'un commune universel, on avait colorié des cartes, scénarisé des communautés et dessiné des frontières. Le graphe qui est réputé pour sa faculté d'homogénéisation de la différence, de permanence, mais surtout de spatialisation de l'information par une puissante force suggestive, sourdement autoritaire, avait imposé ce que Jacques Goudi appelait la raison graphique. L'humain est tenu en laisse et soumis à distance. Le peuple du continent voit son vécu scénarisé à distance dans l'arrogance du questionnement devenu la seule narration audible et visible. Regardez comment l'onomastique des grands prophètes comme Abraham et Moïse rejoint l'énoncé des dieux mondains par la référence au soleil dans Ibrahim et à l'eau dans Moussa. Mesdames et Messieurs, réapproprions-nous les valeurs universelles que nous avons servies au monde. La religion reste un élément de cohésion du groupe, un ciment social, un trait d'union entre l'homme et la nature. C'est une soumission aux forces naturelles dont dépend la vie paysanne, un accord entre l'homme et les forces naturelles dont dépend la fertilité des champs, l'opulence des rizières, la santé des hommes et des animaux, le plein épanouissement du groupe et la solution aux problèmes du quotidien. Même la place des femmes dans des positions éminentes se justifie par le caractère agricole et sédentaire des peuples négro-africains. Le Kumpo des Baynouk est un dieu mondain qui fédère tout le principe de la création du monde et de l'organisation sociale. Le Kumpo est l'incarnation du principe créateur, le dieu d'un nom, dont tout est mal, assurant l'équilibre cosmique et naturel, protège les cultures, dispensent abondance de la nourriture et prospérité. Ainsi, avec leurs rituels, leurs apparets et leurs masques ont une portée sociale évidente par l'initiation et les formes de socialisation qu'elles induisent. L'initiation se fonde sur la conviction que l'homme est un être qualitativement perfectif qui, née dans un état d'animalité, doit franchir plusieurs degrés pour réaliser son humanitude. cela passe par les 19 recommandations déjà contenues dans mon rapport. Mais avec votre permission, je vais les résumer en 10 points. refonder les humanités passe d'abord et paradoxalement par une définition d'une identité plurielle avec la diaspora africaine. L'Afrique définit à la fois une identité continentale et une identité hémisphérique qui fait du Sahara et de l'Atlantique non pas des limites mais des corridors d'intégration et de mondialisation qui, depuis des millénaires, relient l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Le deuxième point, il faut complètement changer le paradigme de l'État territorial. La différence entre le national et le continental est un ersatz de l'eurocentrisme et du nationalisme. En réalité, et je me répète, c'est une question qui ne relève point de l'épistémologie mais plutôt, excusez-moi, de la cicatrie. On désespère de penser le monde et notre place singulière. C'est un délire schizophrène qui, de tout le temps, met notre conscience de soi à la fois dans un dedans et un dehors au lieu de simplement exister. Troisièmement, dans notre réappropriation de l'histoire africaine, il faut inventer des catégories qui, d'un seul tenant, peuvent embrasser le local et le global. Elles se fondent sur la quête universelle des modalités par lesquelles des populations répartissent selon des modes spécifiques dans l'espace opèrent collectivement avec leur technologie, leur génie, leur attitude et forme d'organisation et interagissent entre elles et leur environnement. L'espace corporel ne peut vraiment devenir un fragment de l'espace objectif que si, dans sa singularité d'espace corporel, il contient le fermement dialectique qui le transformera en espace universel. j'ai cité Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. L'universel n'a de réalité que dans la mesure où il comporte en son fond une pénétration radicale du particulier. L'histoire étant le champ de la réalité, aucune école historique, aucune philosophie de l'histoire, aucun discours ne peut s'émanciper de la quotidiennité de son déploiement qui dépasse les frontières nationales. La trajectoire de l'Afrique offre bien des raccourcis passerelles et itinéraires historiques qui intègrent dans une intelligibilité universelle ce que l'histoire politique des États-nations hiérarchise et divise. Quatrièmement, il faut faire revenir l'histoire du quotidien avec ses langues, ses techniques et ses procédures dans les programmes scolaires, restituées aux figures du quotidien dans les familles avec le foyer, le bol du repas partagé, les rites d'initiation, les lieux et moments de culte et de mémoire comme les lieux axiologiques du quotidien pour énoncer les valeurs et le sens pour les sociétés autochtones pour supplier l'école moderne en attendant le retour dans les curriculaires. Cinquièmement, par-delà l'injunction esthétique des arts et la culture, elles deviennent une composante essentielle de la réappropriation de l'histoire. L'art et la culture ont constitué l'un des récits essentiels de la cosmogonie moderne. Il reste toujours un des médiums par lesquels l'histoire est non seulement réécrite sous différentes formes mais aussi pratiquée et entretenue. Sixièmement, l'art et la culture ont déjà créé un espace commun, un public. L'espace commun, non seulement parce qu'ils ont proposé de nouveaux espaces de performances et de rencontres, mais aussi car ils ont produit un public, ils ont donné naissance à de nouvelles façons d'être ensemble, à de nouvelles communautés. Pour cette réopération de l'histoire africaine, les historiens africains doivent s'allier avec les artistes, les créateurs de toutes sortes. Le but est de s'approprier les outils et les technologies produits par l'industrie des arts et de la culture, de s'initier et de faire circuler des savoirs et des compétences, de reconfigurer le public et ses espaces communs. Leurs disciplines et leurs œuvres prennent véritablement leur place dans des espaces, des dispositifs de diffusion, d'évaluation et des métiers spécifiques. Les salles de concert, les théâtres, les musées, les galeries, les éditeurs, les managers. Septièmement, il faut créer des bases de données historiques, forger un environnement épistémologique avec des outils heuristiques qui couvrent le long terme des origines à nos jours. Il s'agit de bases de données construites en amont avec tout le corpus existant de nos archives, de la mémoire écrite et consolidée, des thèses et mémoires répertoriées et en aval par des processus de crowdsourcing avec tout le spectre de témoignages, de l'iconographie, de l'audiovisuel, de l'ethnographie, de la linguistique, de l'archéologie, de l'imaginaire collectif, des épopés professionnels, des objets du patrimoine, des liés sacrés et commémoratifs, des topomines et des entrepreneurs. Les bases de données comprendront 10 corpus historiographiques pour une appropriation citoyenne de l'histoire de l'Afrique. La bibliothèque, je vais rapidement, la bibliothèque coloniale avec ses archives, ses documents ethnographiques, la bibliothèque postcoloniale avec les publications en langue africaine, arabe, européenne et asiatique, la bibliothèque Adjami avec ses manuscrits écrits en langue arabe, la bibliothèque des savoirs andorgènes, la bibliothèque des masaliques avec les récits de voyages en langue arabe, la bibliothèque professionnelle avec les métiers traditionnels et artisans, la bibliothèque immatérielle, les mythes, légendes, cultures, interdits, totems et tabous, la bibliothèque des terroirs, l'empreinte des hommes sur l'environnement et leur écosystème, les formes de terroirs, techniques agricoles, lieux sacrés, rituels agrières, et enfin, ce que j'appelle la bibliothèque vernaculaire, constituée des proverbes, énigmes, jeux, langues nationales. La cartographie de ces bibliothèques n'est pas à prendre en termes géographiques, administratifs, mais en termes de lieux et de moments anthropologiques. Les mythes ont un décor et des acteurs qui, même fictifs, ont la marque d'un contexte culturel à identifier et à situer dans le lieu de production et d'annonciation. Il faut mettre en synergie des historiens, des anthropologues, des linguistes, des géographes, des éditeurs, des chercheurs, des animateurs et des équipes d'experts avec un parc de serveurs et d'ordinateurs constitués en réseaux reliés dans toute l'Afrique et sa diaspora par des milliers de téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils numériques et trackers GPS. Il faut collecter, analyser et numériser notre patrimoine culturel. Il faut créer une chaîne de valeurs culturelles à travers les nouveaux médias chargés de collecter, classer, stocker, analyser, sécuriser, valoriser et diffuser. Enfin, il faut désormais encourager une nouvelle économie politique du graphisme et des représentations qui déplace le sujet pensant, le sujet observant dans les lieux anthropologiques où ils inventent leur histoire au quotidien. Il faut désormais que tous les connaisseurs soient situés spatio-temporellement, historiquement, culturellement, socialement et faire rentrer toutes les dimensions de la situation dans un même contexte épistémologique, contemporain, universel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fall, pour cette autodiscipline. La sonnerie était venue à Pointe-Nommée. C'est universel et 25 minutes. Merci beaucoup. Merci pour cette vaste présentation d'un véritable plan d'action pour recentrer les humanités africaines dans leur caractère endogène à la fois et global. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole au professeur Colofoué pour 5 à 8 minutes. Merci infiniment, monsieur le modérateur, chers amis. Je suis très heureux de participer à cette séance qui me semble essentielle parce qu'elle nous permet justement de faire le point sur un certain nombre de questions clés, des questions d'intérêt méthodologique et épistémologique parce que l'on n'insiste pas suffisamment sur les enjeux méthodologiques et épistémologiques des questions qui sont soulevées lorsqu'il s'agit de la marginalisation des humanités africaines. Je voudrais très brièvement résumer ce qui a été fait au cours des dernières décennies, notamment au cours des dernières années sur le plan épistémologique et ce que nous en avons retenu. Eh bien, nous avons observé un certain nombre de mutations épistémologiques et méthodologiques qui se sont traduits par la formulation de ce qui a été appelé les épistémologies alternatives. Excuse-moi, je vais se donner. Oui. C'est vrai qu'on m'avait dit alors ça a perdu tout, malheureusement. Je dois parler dans le déco pour qu'on puisse traduire. Excuse-moi d'arrêter parce qu'en réalité on a un problème, j'allais dire, d'organisation. l'équipe qui doit faire les prélèvements pour les tests est arrivée depuis longtemps. Donc, oui, ma soeur Maréma me suggère que les gens partent deux à deux. Comment ? Deux à deux. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de faire leurs tests doivent s'éclipser tranquillement deux à deux. Mais bon, là il faut gérer aussi le rythme parce que ça va être compliqué. Moi je ne veux plus être associé à ça. Mais donc ces trangers, ceux qui sont sur ces trangers peuvent partir. Ça peut même être un peu plus. Vous partez. Ceux qui ont ces trangers partent. Voilà. Et puis vous revenez. Non, en fait ils vont être là-bas. C'est rapide. C'est rapide. Il vaut mieux. Une fois que ces trangers est fini, oui, oui c'est ça. Mais bon, il faut que... Je sais. Mais deux partent et reviennent mais il faut que les gens suivent, que les deux partent. Voilà, c'est ça. C'est vraiment You have to go also. But you wait, you wait, you wait. You wait. You can wait at the end. Yeah, yeah. You can wait at the end. Il s'agit des participants. Voilà, merci beaucoup. Colo, excuse-moi. Non, alors je disais qu'il faudrait s'essayer à une mise en perspective de tout ce qui a été fait au cours des dernières années. s'agissant des questions méthodologiques et épistémologiques. Alors, je disais que ces mutations se sont opérées par l'expression de ce qui a été appelé à l'époque, enfin, ce qu'on appelle même juste encore aujourd'hui, les épistémologies alternatives, les épistémologies du Sud, la raison plurielle, les pédagogies du Sud, l'interculturalisation des savoirs, les ethnosciences, les savoirs endogènes, les savoirs hétérodoxes, les ethnos mathématiques, etc. Alors, ce qui frappe dans cette approche, c'est une sorte de quête permanente des mélanges, des métissages et d'hybridation généralisée des savoirs. parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'à un moment donné, la colonne vertébrale qui supportait les sciences humaines a été brisée. Cette colonne vertébrale qui comprend à peu près trois composantes. Il y a la composante philosophie, la philosophie a été détronnée de son pédestal, il y a l'histoire qui a été détronnée également et on nous a installés, d'ailleurs, je crois que c'est Obenga qui le disait hier, dans la synchronie et non plus dans la profondeur de l'histoire. Bien entendu, l'économie a été marginalisée et cela se fait notamment à la faveur de ce que l'on appelle les cultural tone, les linguistic tone également. Donc, c'est une approche qui vise à remplacer les modes de production tels que nous l'observons. Par exemple, c'est Samir Amin qui étudie les modes de production, la manière dont les gens produisent l'existence, la manière dont les forces productives se mettent en place et la manière dont la richesse de l'espace est distribue. Donc, on substitue à ces modes de production le mode du discours. maintenant, on n'entend plus que le discours au point où la fiction, par exemple, a été en quelque sorte sublimée. Voilà. Et c'est dans cette perspective là qu'on a observé ce que nous observons depuis quelque temps déjà, le couronnement de l'anthropologie et de l'ethnologie comme reine des sciences. parce qu'on nous a dit que les sciences historiques n'ont plus aucun intérêt, la philosophie n'ont plus aucun intérêt, l'économie n'ont plus aucun intérêt. Donc, la science reine à notre époque, justement à l'époque de la marginalisation des sciences humaines, eh bien, c'est l'ethnologie, c'est l'anthropologie. Et cela se fait, on allait très loin jusqu'à réhabiliter, par exemple, la figure de Lévi Brühl. Et c'est ça le comble. Parce que l'idée était justement de s'approprier, si on veut, la figure du paysan, la figure du marginal, etc., etc. Bon, je ne voudrais pas aller très loin. J'observe que cette approche pose d'énormes problèmes. Parce que ces problèmes sont notamment en rapport avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le développement des forces productives. Parce que nos problèmes découlent justement de la faiblesse des forces productives, de la faiblesse de nos souverainetés. Et je pense que nous avons intérêt à suivre le conseil que Du Bois donnait à l'époque. Je vais vous lire ce que Du Bois disait en 1959. Vous allez comprendre mon insistance sur la question du développement des modes des forces productives, donc le développement de l'économie, la maîtrise de notre espace économique. et bien Du Bois disait ceci en s'appuyant sur l'exemple de la Chine. Je vais dire ça en anglais parce que son texte est en anglais. Donc nous savons à quoi la couleur noire renvoie et les difficultés, n'est-ce pas, que ce qui porte la couleur noire affronte dans notre monde moderne. Mais la Chine connaît plus, beaucoup plus que ceci. Elle connaît ce qu'il faut faire. Elle peut prendre les insultes des États-Unis et toujours garder sa tête halle. Donc elle peut subir les insultes, pas de problème. comme on nous insulte. Mais ce n'est pas là le problème, ce n'est pas l'enjeu. Et bien l'enjeu se trouve ailleurs. Elle peut faire ses propres machines. Quand l'Amérique refuse de vendre ses manufactures américaines, et bien les Américains ne veulent pas vous vendre leurs machines, et bien vous produisez vos propres machines. Peu importe les insultes que vous subissez. voilà. China does not need American nor British missionaries to teach her religion and scare her with tales or hells. China has been in hell too long not to believe in a heaven of her own making. This she is doing. Alors, je conclue en disant que le plaidoyer que nous faisons depuis des années en faveur des humanités africaines, notre discours pour nous justifier, notre discours pour dire que nous ne sommes pas ce qu'on pense, ce que les autres pensent de nous, je pense qu'à un moment donné, ce discours tourne à vide. Il est bon que nous nous appropriions notre espace économique. c'est ça la question clé. Et je ne voudrais pas faire de long développement sur cette question-là, parce que le problème, beaucoup d'Africains ne le savent pas, a déjà été réglé sur le plan théorique et sur le plan politique par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et les africains doivent s'approprier cet agenda-là parce que cet agenda-là règle la plupart des problèmes que nous nous posons en termes de souveraineté, en termes d'intégration, mais également en termes de développement économique ou de développement des forces productives. Et je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé en lisant l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le cas, par exemple, du rail. Parce que lorsque nous voyons le rail passer, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a là, derrière, des enjeux stratégiques énormes, des enjeux politiques également. Parce que nous, on nous a installés depuis l'époque coloniale dans le rail métrique, c'est-à-dire que nos chemins de fer, c'est à peu près un mètre, comme ça. Mais ces rails-là sont faits pour supporter les trains régionaux dans les autres pays. Donc, dans les années 75-77, il était question que l'Afrique passe au rail standard qui supporte les trains à grande vitesse. Cela nous a été refusé. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui que, malgré la résistance de nos partenaires stratégiques, l'Union africaine a décidé de passer au rail standard pour que, par exemple, Port-Soudan soit relié à Dakar. C'est l'un des projets. Et nous sommes heureux de compter sur la Chine qui a été désignée par l'Union africaine comme notre partenaire stratégique pour le développement des forces productives, mais également pour l'interconnexion du continent africain. Voilà les enjeux que nous devons embrasser. Ces enjeux-là doivent aller par-delà tout ce que nous avons dit sur les épistémologies alternatives. Parce que les enjeux sont politiques, les enjeux sont géostratégiques également. Merci. Merci beaucoup mon frère. Merci d'avoir mis l'accent sur la question économique et la question globale de la souveraineté du continent. Je crois que ça c'est le plus important par rapport on a beau faire des discours sur nos humanités africaines, si nous n'avons pas les moyens de valoriser nos humanités, nous resterons toujours dans la dimension de tourner en rond. Merci beaucoup. Je voudrais passer maintenant la parole à notre soeur, professeur Matseo Bolane, pour ses mots de discutante. Dumerang, bonjour. 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 I had prepared a presentation, but yesterday when I was listening to Bajo when he was chairing here, he was saying maybe we could try not to repeat what others have said before. I think what I heard, what I was preparing when I was in Botswana, was covering most of the issues that were discussed yesterday. I want to look at the status of humanities or the marginalization of humanities in an African university setting. Because universities represent the think tank within our African setting. I'm interested in the marginalization of humanities because I'm in the Faculty of Humanities at the University of Botswana. I'm a historian by training. And I think when I was doing the undergraduate studies, I was very lucky because the kind of training that I received, which was largely from the expatriates, professors, lecturers, was an influence for looking at the continent in a very broader perspective. You know, looking at West Africa, Southern Africa, Eastern Africa, Northern Africa. But at the same time, as a student of history, I was also a student of African literature. And I remember in our undergraduate classes, we had to look at the anglophone and the francophone literature books. And yesterday, there was reference to Pan-Africanism. I think at that time, at a university which was very new or very small in a country which was surrounded by the hostile minority regimes in the whole of Southern Africa. So, maybe that was the advantage of growing up in Botswana in that kind of setting when there were so many influences coming from different angles, including the number of refugees that were students at the University of Botswana. There are so many issues that have already been discussed regarding the marginalization of the humanities. Maybe the question that we could start with is what has already been said, but I'll say it very quick. In my view, African humanities embrace languages, culture, history, heritage in its own forms, literature, performing arts, athletics, creativity, pedagogy, preservation, and records management, media, and digitization, translation, communication, and technology. And African humanities, in my view, should be interdisciplinary in approach and multidisciplinary, again, in approach. In which African humanities is encompassing our social values. Now, the question is, within the African universities, what do we have? I remember that yesterday, Gudwin tried to show us the difference, or in definition, the difference between African humanities and humanities in Africa. So, my question for all of us is, what do we really have within African universities in the whole continent? Do we have, right from the beginning, when the universities were established in our countries, and when humanities was leading the academic discourse, what did we have at the beginning? Was it African humanities or humanities in Africa? I think this is a question that we need to take home. And my understanding of what was defined yesterday is that African humanities should lead us to critical thinking, engagement regarding African heritage, which is largely housed in our, I mean, which is largely housed in Western museums. What I find it rather painful about Africa is that whatever we consider as African humanities, particularly in the area which I consider very dear to me, which is African heritage, there is so much that is housed in Western museums, and this, we consider it displacement of cultural goods, artifacts, and now there is a new debate about artifacts, artifacts restitution. And when you look at some of these Western museums, particularly a museum such as the British Museum in London, it carries a lot, especially coming from this part of the continent, largely coming from West Africa, very rich, even including some of the rituals that they don't understand, but they are housed in the Western museums. So if we want to revisit the African museums, what is our position as the continent regarding some of this African heritage, which is not in the African continent, but housed outside? And another point which I think, in terms of looking at African humanities and the marginalization of the humanities, is what is going on of the humanities within the African universities. But what is very ironic is that while African humanities is dying within African universities, when you look at outside the continent, for instance, in the so-called industrialized societies, the so-called African centers are booming in the U.S., in Europe, in Asia, particularly in Japan and in China, there was reference to China earlier. So my question to us all is, why are we allowing African humanities to die slowly when the Western countries or the so-called industrialized countries are embracing African humanities and its commodity? It is a commodity because they are generating funding through African humanities. They are putting funding, they are investing a lot in African centers that are growing. And the country that I find very interesting today is China, because there was reference to China earlier, China and Japan. and I want to quickly say something about how I view the growing of the African humanities in those two countries. China is today courting African heads of states, or China is courting African governments through its very broad agenda of African, I mean China or Sino-Africa relations. And what is very interesting is just to see how they formulate foreign policy. The foreign policy, yes, to deal with the West, but also their foreign policy to deal with African countries, which are over 50. And what is interesting about China is that China is having more or less a uniform African, I mean China-African relations. And part of that relationship or part of that partnership or relationship is focusing on the African humanities because they want as much as possible to take expertise from the African humanities. And what we are seeing now, an example in China, several universities, including the Shanghai Normal University, they are establishing so many collaborations with African universities across the continent, and in the process, they are strengthening their African studies centers. But at the same time, they are shaping the very rich expertise from Africa, inviting African scholars. I mean, whenever there is the very big meetings where African heads of states are visiting China for possibly a week, they always prepare pre-meetings. The Chinese are very good at organizing pre-meetings, forums such as this, and then they invite multidisciplinary African expertise. Before the meetings with the heads of states, then African researchers will be busy articulating so many issues about the African agenda. And they are largely, in my view, they are largely African humanities. And in the process, China is taking this knowledge from the African expertise and also now reproducing its own knowledge production within the so-called Chinese-African centers. And I notice with interest that they are interested in exactly what has already been discussed in the, I mean, largely yesterday. They are interested in languages, they are interested in heritage, they are even translating some of the African novels into Chinese. And you look at Japan also, institutions such as the National Ethnology Museum in Osaka and also the Kyoto University, they are very much focusing on African humanities. And the question that I have is, why are we allowing African humanities to die when the so-called industrialized societies are promoting African humanities? and in my conclusion, I'm told I should just stop. No, no, no. Just go to the conclusion, my sister. Not just. We have more than 10 minutes, which is why. I want to give an example. I just want to give basic examples that I see in Africa. Tourism is so big in our continent. It's so big and considered one of the second largest income earning or third income earning in our continent. But our tourism, particularly in East Africa and Southern Africa, is largely focusing on wildlife. And my argument is that we need to pursue an argument for the African humanities because we cannot promote tourism in a continent such as ours, as rich as it is, as we are all away, without contextualizing tourism. We contextualize tourism not only around issues of fauna and flora, but also to move into culture and heritage. I mean, if you go to cities such as Oxford, Cambridge, et cetera, Istanbul in Europe, you see how much money they are generating without focusing on their fauna and flora, but just marketing their own buildings, which were built in whatever century. So this is one of the... And there was a reference to Timbuktu yesterday. All this history, how do we package it, and then they become part of the tourism. And again, I think one of the weaknesses that I see is within pedagogy. How do we package the humanities within an African setting so that it conforms to the university strategies? I don't know whether our university strategies are also developed by consultants from outside Africa because in most cases we talk about wanting to become the university that is African Institute of Excellence in Africa and globally. But to what extent are we really a university that is servicing Africa? What sort of issues are we addressing? Are we just going to, for us, to become the center of excellence in Africa? Are we going to just address the STEM? The recent pandemic is a challenge to all of us. And what we are seeing in some of the African universities, including the one that I'm familiar with, the promotion of the STEM, so much funding coming into science, technology, engineering, medicine, etc. But can we really advance our knowledge and leave the African humanities aside? So my suggestion is that we can address COVID-19 as we are facing a problem today together with the STEM, which is science, engineering, medicine, etc., but with application of advancement of African humanities. This is what we need to do. The last point, the last point in a second, we need to design a framework for the African heritage. I'm emphasizing heritage because, I mean, in the hotel I've seen so much of the African heritage. When I look around, I've seen so much of the African heritage. to influence or promote development policies and practices that are founded in our own cultural heritage, values, knowledge systems, institutions of the people who are the subject of beneficiaries of the development program. So the components include cultures, practices, institutions, knowledge systems, values, economic systems, etc. And this is how I am looking at African humanities within an African university setting. Thank you very much. Thank you very much, my sister Matteo. I was really obliged to hurry you because we are running after time, but it was very, 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 very important what you said about recentering our job on our universe in African humanities while these humanities are put ahead by Western countries or Western countries because it is not only Europe and Western, but also Japan, China, and it is very important to question ourselves about how we could let our humanities, I mean African humanities, die when the others are trying to promote them and then to have maybe an opportunity to know ourselves. I think this was the critical point you made and it is very important to reflect on it and it gives us opportunity to link it to the recentering of our humanities which is very widely said by Professor Fall and also the issue of sovereignty rise by Professor Nkolofwe. I think this panel has given us an opportunity to go beyond the plaidoyer and to have really good opportunities now to design an action plan, concrete action plan to implement with, of course, the involvement of our decision makers. But it is for us to give the solutions to show the way and we are doing it very well. Thank you so much. I believe that we are going to thank the professor Fall for his excellent introduction. et je voudrais que nous le fassions à la manière de Maréma. Tu vois ça ? Bon, Maréma, vas-y, donne le temps, j'ai oublié. Voilà, merci beaucoup. Professeur Fall avec les discutants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes presque à l'heure. Merci beaucoup, ma césar. Oui, merci beaucoup. En fait, vous avez donné food for thought à tous de nous. Merci beaucoup. Je voudrais... Oui, merci beaucoup. Vous pouvez partir maintenant parce que le rapporteur va s'arrêter ici. Et nous avons une autre seconde. Merci beaucoup, Mathieu. Zé est là ? Zé Bélinga ? Ah, Zé, tu es là ? Bon. Tu viens prendre la place de... Oui, oui, on va faire le débat après. Oui, oui. Et pendant que Zé Bélinga s'installe, est-ce que tout le monde a fait son test COVID dans la salle ? Tous ceux qui doivent faire le test, est-ce qu'ils l'ont fait ? Tu dois faire ? Ah. Il faut aller. Viens installer tes affaires ici. Voilà. Quand tu vas revenir, tu es là. Donc, pendant que tu es là-bas, je vais donner la parole à une ou deux personnes. Les gens vont attendre ? Non. Bon, d'accord, d'accord. Il va faire sa présentation. Assez-toi là. À droite ? Ah oui ? N'importe où, je me mets là ? Oui, tu te mets là, tu te mets là. Parce qu'en réalité, c'est les discutants qui vont être l'un de l'autre côté et l'autre ici. Je pensais qu'il y avait un travail d'abord. Non, parce qu'on gagne du temps. Mais tu peux... Non, il paraît que tu vas présenter d'abord, après tu vas faire le... Après ? Oui. Maréma, je crois qu'il vaut mieux qu'il aille faire le test. C'est mieux. Parce que c'est vite fait, c'est quelques secondes. C'est mieux. Va faire le test. Et pendant que Zé fait le test, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions par rapport au panel qui vient de quitter. Nkolo Foué est là ? Professeur Fall est là ? Il est allé faire le test aussi ? C'est ça ? Bon, bon. Bon, voilà. Voilà, c'est qu'on aurait dû programmer cette prise de sang-là pendant la pause. Parce que c'était mieux pendant la pause. parce que là, on est complètement... Oui. Bon. Ça ne prend pas... Oui, plutôt. J'ai fini, je suis là. D'accord. Non, merci. Je savais que ça ne prend pas longtemps. Il m'a dit que ça ne prend pas 10 secondes. Il a fini. Donc, en réalité, il va revenir. On fait juste une pause mentale. C'est 10 secondes. Voilà, oui, oui. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, non, c'est bien. Simplement, ça perturbe en termes de gestion du temps, c'est tout. Voilà. Mais pas longtemps. Alors, apparemment... Apparemment, ça ne prend pas longtemps. Godwin, vous voulez dire quelque chose ? Discuter ? Au Bayou. Non, parce que les... Moi, je voulais qu'on fasse un débat, mais les présentaires ne sont pas là. Maudoufale n'est pas là. Voilà. Hein ? Hein ? Non, mais c'est quelques secondes. De toute façon, ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Non. Je crois que... Je crois que... Merci, Marema, de tenter de meubler. Mais je crois qu'il est important qu'avant que le débat ne s'installe après l'intervention de Zé, il est important de voir, je crois que nous avons tous senti à travers ces présentations, qu'en réalité, nous sommes quelque part toujours dans la justification, dans le plaidoyer. C'est ça. Mais ça, nous le savons. Depuis des années et des années, ceux qui sont dans cette salle sont des militants de cette cause. Mais comment sortir de ça ? Comment sortir de ça ? La double dimension de sortir de ça, c'est d'abord nous-mêmes. Comment nous pouvons concevoir des instruments percutants qui peuvent nous permettre d'avoir la bonne direction de mise en oeuvre ? Un, parce que le diagnostic est fait depuis des années. Deuxièmement, comment mobiliser nos décideurs politiques ? Parce que nous avons beau, en tant que chercheurs, professeurs dans les universités, avoir de belles idées, mais si ce n'est pas mise en oeuvre dans nos États, ça ne restera que des vœux pieux. Donc, la deuxième dimension de l'agir, la deuxième dimension de la mise en oeuvre, c'est nos décideurs politiques. Et je prends l'exemple d'hier. Le représentant du chef de la transition au niveau du Mali a dit, nous allons prêter une attention particulière aux recommandations de votre forum. bon, nous sommes dans un pays qui a des problèmes de stabilisation, qui a des problèmes de refondation. Eh bien, il faut prendre le balle au bon. Surtout, je parle à la comité scientifique malienne qui doit, après ce forum-là, avec les recommandations, vraiment proposer des mesures concrètes dans les universités, dans la vie publique d'une manière générale, en matière particulièrement de mise en oeuvre de la politique linguistique de Mali, qui a été élaborée depuis 2014. Nous avons le Mali à une politique linguistique explicite qui met en avant la valorisation du multilinguisme fonctionnel convivial et la dévolution du statut de langue officielle potentielle à toutes les langues maliennes. Donc voilà, des chantiers qui peuvent être mis en oeuvre immédiatement après ce forum-là. Je crois qu'on a, nous sommes au niveau du Mali, nous avons un terrain favorable politiquement, apparemment, mais c'est à nous de nous engrouffer. Pour les autres Etats, c'est la même chose. Oui, Alice ? Non, tu peux venir ici si tu veux, le temps que... Voilà, donc je crois que c'est assez compliqué qu'on fait, parce que dès maintenant des années, on fait des développements, des discussions, on fait des diagnostics, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Merci beaucoup, monsieur le président de séance. Mon nom est Alice Roussaro Kalikezi, je viens du Rwanda, je travaille à l'université du Rwanda au centre de gestion des conflits. Je n'avais pas prévu de prendre la parole maintenant, mais ce que vous dites et ce à quoi je pensais depuis hier, en écoutant les présentations et en me disant qu'est-ce qui va changer après ce forum. Je n'ai pas de recette, mais je peux vous faire un témoignage de ce qui se passe, parce que je pense que pendant que nous faisons ce plaidoyer, pendant toutes ces années où nous avons fait le plaidoyer, nous devons nous poser la question suivante, est-ce que nous y croyons suffisamment ? Nous-mêmes ? Est-ce que quand nous faisons notre travail d'universitaire, déjà pour commencer, est-ce que nous prenons la peine de savoir ce qui se passe dans le continent suffisamment pour que nous puissions ou conceptualiser ou théoriser ? Est-ce que nous nous intéressons aux travaux des autres chercheurs dans certaines autres parties du continent ? Parce que quand nous écrivons « Valoriser les savoirs », je viens d'un pays où la valorisation de ces savoirs a été un projet politique et social depuis presque 30 ans. Qu'en savez-vous ? Je viens d'un pays où la langue officielle est le Kinyarwanda. La politique se passe en Kinyarwanda. Dans le pays voisin au Burundi, la politique se passe en Kirundi. Donc, certaines des choses dont nous parlons arrivent déjà et pour certains d'entre nous sont toujours arrivés. Est-ce que nous nous sommes intéressés à ces expériences-là pour savoir ce que ça a donné, ce que ça peut nous apprendre ou ce que nous pouvons leur apprendre ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Je crois qu'il faut marquer notre adhésion à ce qu'elle vient de dire. C'est une interrogation très forte, très importante, j'allais dire même existentielle. Mais, en fait, la réponse à cette interrogation très forte, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, Alice. parce que le FAA est censé, je ne vais pas anticiper sur la présentation, le FAA est censé être cet espace où nous allons mutualiser les expériences. Parce que le grand drame de nos chercheurs, c'est qu'effectivement, ils ne se connaissent pas de part et d'autre du continent. Ils ne connaissent pas nos différentes expériences. Moi, je disais tout à l'heure, la plupart des États africains, je sais, parce que c'est un peu ma profession, je sais ce qui se passe au Rwanda, je connais la politique rwandaise, je connais dans les États de l'Afrique du Nord, même s'il y a le débat entre la langue arabe, les autres langues des autres communautés, etc. Tout ça, nous le savons. Mais, c'est très, très important ce que tu as dit, Alice. Je crois que nous devons nous interroger est-ce que nous savons ce qui se passe sur notre continent ? Parce qu'en réalité, les autres peuvent mieux exploiter notre expertise parce qu'ils ont besoin de ça. Mais nous, est-ce que nos décideurs, nous sommes allés vers eux pour leur dire notre volonté de les voir prendre en compte ce que nous savons ? Donc, c'est ça, c'est la grande question. La liaison entre les détenteurs du savoir et les détenteurs du pouvoir. Il faut que ce pont se mette en place et une des raisons de cet espace-là, c'est ça, au niveau du FAA. C'est-à-dire que nous avons une expertise que nous allons davantage synthétiser et que nous pouvons proposer à nos décideurs si les gens sont véritablement dans la volonté de pouvoir promouvoir leur identité, promouvoir leurs valeurs. Bayou, bien. C'est... c'est une suite. Oui, absolument, absolument. Viens par là, viens par là, Bayou. Non, non, c'est pas le débat. En attendant, en attendant, je vais... Pendant ce temps-là, je vais me dire madame Diagne à venir là. OK, merci beaucoup, monsieur le président. je pense que les préoccupations autour de cette question se multiplient. Hier, après notre séance, on avait fait une réflexion rapide avec Nouria. Et c'est justement ce qu'Alice a résumé dont on avait parlé. Maintenant, au-delà de ce que vous avez dit, dans cette salle, vous étiez ministre, Nouria a été ministre. On a d'autres collègues qui étaient ministres. Voilà, madame Samaki. Quels sont les blocages? C'est pas parce que vous ne connaissiez pas. Vous êtes... vous étiez dans le combat, dans le plaidoir et tout ça. Et ça me rappelle ce qu'Obenga avait dit à l'ouverture. Nous devons dépasser cette... Oui. Et commencer maintenant à dire concrètement quels sont les blocages et comment... Voilà. Merci beaucoup. Applaudissez Bayo, quand même. Oui. Merci beaucoup. Non, non, non. Je crois que nous sommes tous dans la même perspective. Merci beaucoup. Mais on va revenir sur ce débat-là, Andela. Merci beaucoup. On va revenir sur ce débat parce que tout le monde est en place actuellement. On va aborder la deuxième séquence de cette session. Merci beaucoup. Est-ce que la technique est prête pour après au niveau du discutant ? Il faut préparer. Marima est allée vérifier ça, je crois. Mais entre-temps, je voudrais vraiment... Je voudrais entamer la deuxième séquence de cette session. Comme vous le savez, cette session s'appelle FA. et je crois que dans votre onomastique du forum, Zé Bélinga, proposé par Zé Bélinga à ma demande, je lui avais dit de faire une sorte de texte explicatif des nominations de nos sessions. Je vous rappelle ce que vous avez dû lire. Session FA, baptisée FA, qui dans les langues mandingues signifie père, c'est la session de la validation des contenus du FA et de ses grandes articulations fondatrices. Elle aura la responsabilité de donner au forum son sens et sa direction. Son sens et sa direction. Nous y sommes. Le FA, c'est le père, mais c'est le père qui gère la famille, avec l'accompagnement de la mère. Il ne fait jamais rien sans la mère. Il n'y a pas de père sans mère. Très important. Et le concept de FA, le concept de FA existe dans un certain nombre de langues africaines. En Yoruba, je crois que c'est d'Iran qui me rappelait ça hier, Fadé, Fadi, Oduifah, Oduifah, en Yoruba, c'est vraiment le grand livre de la connaissance. C'est ça, le grand livre de la connaissance. Vous voyez ? Donc, en réalité, il y a une convergence. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Le fait d'avoir ce vocable de FA que nous, dans le sigle, on avait dit FA, c'était intéressant, mais la consonance de FA, c'est père, et donc, il y a le genre qui veut s'exprimer là. Mais après, dans le débat, après, on va... C'est-à-dire ? Oui, ce n'est pas validé encore. Ce n'est pas encore validé. Si on se réfère au mandé et à la culture du Mien, c'est la mer. Le mandé est maté. Je sais, je sais. Bon, mais... Bon, c'est pour ça que j'ai dit que le genre veut s'exprimer. Non, le débat, là, on va... Non, c'est notre explication du FA. Maintenant, dans la réalité, FA, c'est FA, de toute façon. Maintenant, je vais donc introduire notre panéliste de cette séquence. Vous avez déjà entendu ? Non, 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 non. Et je vais donc introduire notre panéliste de cette séquence qui est véritablement la cheville ouvrière de tout ce que nous sommes en train de vouloir faire. avant de donner des éléments de sa biographie, je voudrais dire que nous avons eu le bonheur, et j'ai personnellement eu le bonheur, de rencontrer Zé Bélinga dans le cadre de la rédaction du 9e volume de l'Histoire générale de l'Afrique, dont j'étais un des experts et lui fait partie du comité scientifique. J'ai par la suite sollicité Zé Bélinga pour être un de mes conseillers spéciaux pendant le moment où j'ai le privilège et l'honneur de présider la Conférence mondiale des humanités à Liège. Et depuis, nous ne sommes pas quittés. J'ai sollicité Zé Bélinga pour être avec nous dans la Conférence africaine des humanités et avec Maréma, ma soeur Maréma, nous lui avons demandé à Lazare Kizerbo, qui était mon second conseiller à Liège, et à lui-même de faire un état des lieux des humanités en Afrique pour qu'on puisse savoir où nous allons dans le cadre de la préparation de la Conférence africaine des humanités. Vous connaissez la suite. La Conférence africaine des humanités a proposé un certain nombre de recommandations dont la mise en place de ce forum. Et là aussi, nous avons dit que c'est Zé Bélinga qui va nous faire une étude sur la vision du forum, l'approche du forum, le concept même du forum. Et Zé Bélinga, dans nos échanges au niveau du Comité scientifique international, disait, puisque Maréma et moi, nous sommes en train d'y travailler depuis des années, si Adama est le père du Fa, Maréma en est la mère. Alors moi, je lui dis, mais finalement, je dis, je suis totalement d'accord parce que quand ça ne va pas du tout, on se retourne vers sa mère. En Manding, on dit Baby Babolo. Donc, c'est pour te donner raison à ses tours. C'est elle la mère. Mais je dis, mais alors finalement, qui est l'accoucheur du Fa ? C'est toi. Voilà. Non, pas l'accoucheuse. Non, 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 c'est l'accoucheur. Non, 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 là tu vas trop loin. L'accoucheur du Fa, c'est Zé Bélinga. Je dis ça vraiment pour dire parce que c'est Zé qui a produit cette étude. C'est Zé qui a, j'allais dire, mis en forme... Il n'y a pas l'accoucheur, là-bas. Qui a mis en forme ce que nous avons pensé ensemble au niveau de la Conférence africaine des humanités. Et je voudrais vous présenter ce grand monsieur qui est économiste, sociologue, chercheur indépendant. Né en 1969, enseignant en économie et gestion de profession, Marcel Zé Bélinga poursuit projet après projet une activité pluridisciplinaire d'experts pour les organisations internationales UNESCO, Francophonie, UEMOA, de chercheurs indépendants, d'auteurs et d'étudialistes. Ces thèmes de prédilection s'articulent autour de l'économie de la culture, l'épistémologie des sciences humaines, les renouvellements de l'historiographie africaine, les ressources endogènes, la transformation économique et monétaire. Ces thématiques sont abordées avec le souci constant de promouvoir une épistémologie absente ou minorée, de libérer la créativité scientifique. Auteur et co-auteur d'ouvrages et d'articles sur l'histoire, les cultures et l'économie africaines, Marcel Zé Bélinga a participé à l'écriture du volume 9 de l'histoire générale de l'Afrique, comme je le rappelais tout à l'heure de l'UNESCO. Il est membre du comité de rédaction de la revue Présence africaine depuis le début des années 2000. Directeur de publication pendant une décennie du site internet culturel et alternatif que certains ont dû voir à Fricara, mais qui n'existent plus, qui a été auteur de plusieurs dizaines d'éditoriaux. Il a développé des compétences managériales de communication et de production de contenu culturel. Voilà Zé Bélinga, la cheville ouvrière. Et je voudrais présenter la discutante de ce panel, Mme Diagne, André-Marie Bonané, qui est ma soeur du Burkina Faso. Comment ? Ça, c'est la sénégalaise qui parle. Elle est l'épouse du professeur Mamou Sédiagne. C'est important de le dire. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc, qui est professeure de littérature à l'université, à l'école normale supérieure de Dakar et qui va donc être la seconde discutante de ce panel après que nous aurons écouté Driss Kisseke du Maroc virtuellement. Elle n'est pas encore connectée. D'accord. Donc, le temps, si Zé termine, si elle n'est pas encore connectée, nous allons passer directement à André-Marie Bonané, Diagne. Merci beaucoup. Zé, on a trop parlé, on va te passer la parole. pour vraiment nous introduire à son histoire, à son organisation. Merci beaucoup. Merci. Merci de me passer la parole, M. le ministre et M. le président de la Conférence mondiale des humanités et coordonnateur général du FA, FA fondateur. C'est vraiment une expérience particulière que de voir aboutir un projet qui a longtemps montré le bout de son nez, longtemps il est reparti, longtemps il s'est évadé et qu'on avait cru à un moment devoir enterrer. et cette expérience est devenue une véritable expérience humaine tant nous avons été mobilisés, démobilisés et remobilisés autour de thématiques qui nous sont chères et qui nous sont fortes. Et enfin, on a un premier niveau d'aboutissement. Évidemment, nous avons tous conscience que ce n'est qu'un début et que si le FA devait prendre son envol comme nous le souhaitons tous, nous ne serions vraiment qu'à des fronts bâtissimaux. Je commencerai par vous remercier tous et chacun pour votre présence et pour votre attention. Tous ceux qui ont travaillé depuis tant d'années et depuis tant de voire plus d'ailleurs que des années et des décennies pour ce qui est d'Adama à voir aboutir cet événement. Je vais surtout essayer dans ma présentation d'être un tant soit peu fidèle à moi-même, c'est-à-dire un petit peu indiscipliné et puis de proposer aussi peut-être ce en quoi, ce qui me semble vraiment le plus important, ce en quoi une parole singulière, une parole particulière, celle du FA serait non pas juste superficielle ou additionnelle mais serait indispensable, nécessaire. Ça va être vraiment le plus important de ce que je vais argumenter. Je vais le faire en passant par trois étapes, un peu la provenance du FA, mais elle a été rappelée donc je vais faire plus bref. La nécessité, le FA comme concept et comme nécessité et puis des éléments sur son opérationnalisation. D'emblée, je dois dire mon malaise à parler du FA en tant que FAFHA puisque, comme je l'ai dit il y a peu, le privilège de nommer, l'acte de nommer n'est pas un acte neutre. Si on veut parler des humanités africaines, eh bien, on doit s'intéresser à la façon dont nous nommons les objets et les instruments que nous utilisons, y compris dans le contexte des humanités africaines. C'est une question de cohérence et une question même de responsabilité. décider de nommer un moment, un lieu de rencontre d'êtres humains à partir d'un sigle personnellement me pose problème puisque la logique du sigle c'est d'abord une logique arbitraire. On prend une lettre et ensuite c'est une logique d'association arbitraire. On associe arbitrairement la première lettre. Est-ce que là-dedans il y a un imaginaire africain ? Personnellement, j'en doute. C'est pour ça que je choisis et je préfère de loin me référer au fa comme fa-de fa-de dans les langues sonniquais qui veut dire porter assistance c'est-à-dire soutenir, aider. Et donc pour moi effectivement je m'inscris plutôt dans la logique et j'aimerais pouvoir contribuer à inscrire ce que nous faisons dans la logique d'un bien public collectif d'un bien public panafricain. C'est quelque chose qui a une utilité qui produit des effets sur une, deux, trois, quatre générations ce qu'on appelle qui produit des externalités qui est valable au-delà de ce qu'on a produit à l'instant même. Donc mon fa est d'abord un fa-de. Mon fa est un fa au sens des adjatados puisque le fa c'est effectivement c'est une espèce de, une façon de parler des connaissances en général exotériques et ésotériques dans le monde adjatado que Soumonip vous connaît bien ou moins en théorie. Et donc c'est moi c'est ce champ c'est ce champ sémantique qui m'intéresse dans le fa davantage que la mise en ensemble de trois sigles. Et d'ailleurs je suis d'une façon générale pour que la façon de nommer les institutions vraiment je fais une sortie de route parce que je suis indiscipliné qu'il s'agisse du CFA ou de l'écho par exemple emprunte un véritable imaginaire africain. Les africains nomment le monde par rapport à la transcendance par rapport aux événements par rapport au cosmos par rapport à la vie etc. Donc si on est dans les humanités africaines on ne va pas commencer par nommer le monde différemment que ce que nos humanités nous suggèrent. Et ça montre à quel point dans le débat sur les humanités africaines malheureusement nous africains qui en parlons en fait nous sommes en grande partie extrêmement colonisés. Nous avons un panafricanisme souvent décolonisé nous avons souvent des humanités endogènes décolonisées ce qui fait que nous reprenons des disciplines que nous devrions probablement quelquefois dédisciplinariser et redisciplinariser. La question d'ouverture finalement c'est c'est que nommer le monde c'est à la fois un enjeu de culture chacun sait que c'est un enjeu de domination et aujourd'hui la conquête spatiale se fait par on nomme le monde on arrive quelque part on dit voilà nous on va appeler cet endroit comme ça ah bon pourquoi au nom de quoi au nom de qui vous avez consulté qui mais ça se passe comme ça on arrive dans une île on dit ah bah tiens on voit qu'il y a des crevettes c'est une saison de crevettes on va appeler ça la rivière des crevettes Rio dos Camaroès et plus tard on a Cameroun d'accord c'est une force extraordinaire de nommer et c'est un c'est un privilège auquel nous devons faire beaucoup plus attention la question d'ouverture encore c'est en définitive et ça rejoint un peu probablement l'enveloppe des questions que nous que nous posons aussi bien dans le sens des contenus que dans le sens des souverainetés finalement serait-il est-il normal que la direction des affaires du monde la direction culturelle des affaires du monde la direction morale des affaires du monde échoua exclusivement à un petit groupe ou à un petit groupe de pays ou d'état à un petit groupe de langue par exemple c'est ça la question fondamentale finalement en quoi finalement nous serions légitimes à confier à d'autres le soin de penser entièrement l'existence de l'humanité d'abord par rapport à notre propre histoire ce serait bien évidemment non seulement un réuniment mais même par rapport au devenir de l'humanité ce serait un appauvrissement total si nous ne pouvions pas produire nos propres contenus et les mettre à notre propre disposition et à la disposition du monde donc quelle pourrait être ça c'est pour moi la grande question qui devrait organiser aussi nos façons de voir et nos façons de faire parce que derrière ces questions là se trouvent aussi bien les concepts d'économie les concepts même de science au sens et puis les pratiques et je pense quand même que prendre l'option d'un forum comme celui-ci c'est répondre par la négative à l'idée que un petit groupe de société 10-15% de la population mondiale 4-5-6-7 langues auraient en charge auraient en responsabilité finalement le destin culturel et le destin moral de 7 milliards d'habitants ce serait quand même embêtant que nous n'arrivions pas à contester cet état de fait et à produire les éléments positifs de dépassement de cette contestation premier élément donc quelle serait donc la provenance de ce que nous appelons le fa la provenance immédiate a été rappelée tout à l'heure par Adama Samasekou monsieur le ministre donc on est en 2017 dans le cadre de la conférence mondiale des humanités qui avait été un long plaidoyer antérieur donc d'Adama Samasekou auprès de l'UNESCO il avait rencontré en ce temps là d'ailleurs quelqu'un président du comité exécutif et qui avait soutenu la démarche de la conférence mondiale à l'arrivée cette conférence mondiale s'est tenue l'année 2017 et elle s'est tenue avec des conférences préliminaires qui étaient des conférences régionales la conférence africaine des humanités 2017 aussi donc 28 juin 2017 au 1er juillet la recommandation qui avait été faite dans le cadre de l'étude qui préparait la conférence africaine des humanités et que j'avais eu la responsabilité de faire c'était d'aller vers une institutionnalisation trouver une institution africaine qui pourrait prendre en charge les questions de décolonisation des savoirs les questions de langue les questions de savoirs endogènes etc. et c'est dans ce contexte que cette première recommandation dans une étude qui était soutenue par l'UNESCO va voir le jour et va être affinée avec le temps donc dans le cadre de cette conférence on va faire cette recommandation elle va être affinée non pas seulement en institution mais en un forum qui pourrait avec une régularité et un rythme à définir qui pourrait amener les chercheurs les socio-scientistes les spécialistes des humanités africaines toutes humanités confondues à se rencontrer une fois tous les deux ans tous les trois ans etc. autour d'une thématique et d'un concept qui était à définir c'est comme ça c'est ce que j'appellerais un peu la provenance immédiate sur laquelle je n'insiste pas mais il me semble important de remettre cette provenance immédiate dans sa propre ancestralité si j'oserais dire cette ancestralité c'est déjà les traditions de débat et de refondation qui existent en Afrique alors c'est facile de dire depuis la nuit des temps mais comme je suis au Mali je convoquerai au moins l'année 1236 qui montre bien comment les africains à un moment crucial de leur existence c'est-à-dire le Mandé qui a été en guerre qui est détruit qui est dévasté et bien à ce moment-là pour reconstruire et refonder le Mandé et bien la charte de Kourougan Fouka va être édité ou édictée en 1236 donc nous sommes quand même dans l'exercice qui est le nôtre nous sommes dans cette logique-là c'est une de débattre et de refonder en fonction des circonstances cette résistance toutes les résistances culturelles ou alors militaires qu'on observait pendant la période coloniale c'était souvent aussi des résistances culturelles voire des résistances même qui se posaient sur le plan purement des savoirs où on est posé des savoirs savoir sur l'être humain refus de l'essentialisme c'est le refus d'un savoir sur l'être humain le refus d'abandonner ses croyances aussi l'opposition à une forme de théologie donc la provenance de mon point de vue la provenance du phare